Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un glitch énorme qu'il y a en zombie. Alors avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à faire une grosse dédicace à Jugger, car c'est lui l'auteur de ce glitch sur Black Ops 4. Il a sorti ce glitch il y a plus ou moins une semaine, une semaine et demie. A ce moment-là, ce glitch-là était super facile à réaliser, et encore un gros goût de gamme à lui de l'avoir trouvé et de l'avoir présenté. Cependant, moi je n'ai pas pu le présenter à ce moment-là, parce que j'étais à la PGW, donc je n'ai pas pu faire ce tuto glitch, parce que je n'étais pas disponible, je n'avais pas ma console chez moi, j'étais à la PGW avec Audrey, Johnny et tout, on a loué un appartement là-bas, sur Paris, donc voilà, je n'ai vraiment pas pu le faire, et je suis vraiment désolé. Ok, alors maintenant il y a un after patch, l'after patch, je vais essayer de vous l'expliquer, mais il faut savoir que maintenant c'est super, super compliqué à faire. Il va falloir faire preuve de patience, de détermination et de rigueur si jamais vous voulez y arriver. Alors ce glitch va vous permettre de faire des parties personnalisées, mais comptabilisées comme si c'était une partie normale. Donc vous allez pouvoir faire le secret en partie personnalisée, donc imaginez tous les paramètres que vous pouvez faire, genre ralentir les zombies, avoir 350 points d'HP, avoir 50 000 points, commencer la partie à la manche, avoir 50, avoir votre spécialiste, vos équipements, etc. qui se régénèrent deux fois plus rapidement, avoir une régénération de vie instantanée, et même choisir si vous voulez que des zombies, ou alors que des chiens, ou alors que des petits boss, ou alors que des zombies catalyseurs, enfin plein de trucs, vous allez pouvoir choisir full, full, full paramètres. Il faut savoir aussi qu'avec ce glitch de parties personnalisées, vous allez pouvoir gagner un maximum d'XP, ce sera comptabilisé sur votre profil. Donc je tiens encore à m'excuser de ne pas avoir présenté le glitch dès qu'il est sorti, mais j'étais vraiment pas disponible pour le faire, donc excusez-moi. Mais je vous le présente aujourd'hui, j'espère qu'il sera pas patché, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'entre vous qui arriveront à le réaliser. Par contre, je n'ai pas de top astuce, j'ai des petites astuces que je vais vous expliquer, mais il va falloir insister pour réussir. Donc c'est parti, je vais vous expliquer comment ça se passe, si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un bon visionnage. Pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin de deux personnes. Le joueur 1, celui qui va héberger la partie personnalisée glitchée, doit aller dans multijoueur. Quand il est dans multijoueur, il doit créer une partie personnalisée. Quand il est dans partie personnalisée, il faut qu'il mette son curseur sur option. Vous voyez là, j'ai le joystick, il ne faut pas mettre le joystick sur option, il faut le faire avec les flèches. Donc vous choisissez avec votre flèche option, ensuite vous allez devoir appuyer sur triangle et rejoindre par exemple l'utilisateur qui va vous aider à faire votre partie personnalisée. Par exemple Johnny, ensuite vous faites soit carré pour rejoindre ou soit x. Et quand vous rejoignez la personne, vous allez spammer x, 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 x. Donc je vais essayer de vous montrer, on va rejoindre quelqu'un d'autre. Donc pour vous montrer, je vais rejoindre Audrey, elle s'est mise en partie personnalisée zombie. Donc il faut absolument que le joueur 2 se mette en partie personnalisée zombie. Mais je vous expliquerai ça après. Là je vous montre pour le joueur 1. Donc je fais rejoindre, je fais soit carré ou alors soit x, x, x. Et je spamme tout le temps x. Donc x, 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 x. Voilà jusqu'à temps que je la rejoigne. Voilà, ici j'ai réussi à la rejoindre. Donc regardez, en haut à gauche je l'ai marqué zombie mutation personnalisée. Donc là j'ai fail parce que je suis en mutation personnalisée. Mais c'est à un peu près à ça que ça doit ressembler. Sauf que moi je serai en haut à gauche partie personnelle, donc partie perso. Et ici en bas à droite je vais pouvoir modifier les règles et je serai tout seul dans le salon. Donc là on peut voir que je suis avec Audrey. Donc là ça ne va pas. Il faut vraiment que je sois tout seul dans le salon pour pouvoir modifier les règles. Parce que là c'est Audrey l'hôte de la partie. Et quand elle, si elle réussit bien l'étape, elle va quitter seule. Et là ça va me faire une migration d'hôte et je vais devenir l'hôte. Et là je vais pouvoir régler les paramètres pour personnaliser le truc. Donc là j'ai raté. Maintenant je vais vous montrer si je serai le joueur 1. Donc voilà, le joueur 2, il doit aller dans partie personnalisée. Ensuite il doit attendre que la personne rejoigne. Donc là le joueur 1, il va aller en multi, personnaliser. Et spammer XXX pour rejoindre par exemple Sois Cool Mec. Donc là je vais demander à Audrey qu'elle me rejoigne. Et je vais vous montrer qu'est-ce que vous devez faire dès qu'elle rejoigne. C'est vraiment une question de timing. Parce que dès qu'elle va rejoindre, je vais devoir faire rond, puis emmener le groupe, puis quitter. Il faut que ça soit très rapide. C'est une question de timing. C'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir être persévérant et déterminé. Il va falloir insister plusieurs fois pour réussir. Mais quand vous allez réussir, vous allez pouvoir personnaliser vos parties normales. Et faire les secrets, les défis cachés, tout ce que vous voulez facilement, tranquillement. Alors maintenant je vais demander à Audrey de me rejoindre pour vous montrer un peu comment ça va se passer. Ce que je vous conseille c'est bien de communiquer entre vous, entre joueur 1 et joueur 2. Vous dites par exemple, le joueur 1 quand il rejoint, il dit vas-y je rejoins dans 3, 2, 1, go. Comme ça la personne elle s'apprête. Donc là Audrey va me rejoindre. Je vais le faire en mode ralenti parce que mon but c'est plus de vous expliquer que de le faire sur ce coup là. Donc j'attends juste qu'Audrey me rejoigne. Normalement elle ne devrait pas tarder. Voilà Audrey a rejoint. Au moment où j'ai dit voilà, j'aurais dû appuyer sur rond. Faire flèche de bas, emmener groupe et puis quitter. Vous voyez ? Et là, elle normalement son menu, il doit être affiché genre son menu que je vous ai montré tout à l'heure avec le lobby. Donc le lobby personnalisé, la carte avec elle et moi. Et bien là, elle aurait dû avoir ça maintenant. Si elle n'a pas ça, elle peut quitter et vous recommencez. Donc vous, ce que vous faites, c'est que vous retournez en partie personnalisée. Et puis vous attendez qu'elle rejoigne. Après là, comme elle est déjà là, je peux déjà programmer le truc. Donc là, j'ai fait rond, je fais emmener groupe. Dès qu'elle va rejoindre, j'aurai juste à appuyer sur X. Donc là, on attend qu'elle rejoigne. Boum, elle a rejoint, je quitte. Et là, normalement, si j'ai quitté assez vite et que le timing était bon, elle, elle aura le message affiché. Et à ce moment-là, je dois aller dans partie privée. Comme ça, elle, elle aura toujours le truc, le paramètre, donc le lobby glitché. Donc elle aura les paramètres, les réglages. Et là, elle sera en partie privée, qui est marqué en haut à gauche. Elle ne sera pas en partie custom zombie. Et là, je vais devoir partir seule. Donc là, elle est dans le lobby, elle, elle-même. Et là, il y aura une migration d'hôte et elle deviendra l'autre de la partie solo. Mais elle va pouvoir quand même accéder aux parties personnalisées. Donc elle aura le petit truc pour régler les paramètres. De toute façon, là, c'était vous expliquer. Maintenant, je vais vous montrer les deux écrans en même temps pour que vous compreniez mieux ce que j'explique vocalement. Il faut que je vous explique quelques petites astuces pour que vous ayez plus facile à y arriver. Première chose, c'est que si vous avez deux consoles, vous y arriverez un peu plus facilement parce que vous aurez les deux écrans. Vous serez peut-être même sur la même connexion et ce sera un peu plus facile pour gérer les bails. Si vous êtes sur PC, apparemment, c'est largement plus facile. Et là, je vais vous expliquer une astuce pour être beaucoup plus rapide que mon poteau Johnny34 m'a expliqué. Alors, je mettrai sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir et à lui aussi. Son astuce est juste insane. Alors, tout simplement, pour faire cette astuce, il va falloir aller dans Paramètres et vous allez devoir modifier les accessibilités de vos touches. Donc, attribution des touches, hop, et là, vous appuyez sur X et là, vous allez personnaliser l'attribution des touches. Vous allez changer votre carré par flèche de bas, ce qui va vous permettre de quitter plus rapidement. Par exemple, le joueur 2, il doit quitter dès que le joueur 1 arrive. Et bien là, à la place de faire rond, flèche de bas, X, il a juste à faire rond, carré, X. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et je pense que c'est la meilleure solution. Donc, programmez votre manette comme je le fais et dès que le joueur 1 rejoint, vous faites rond, carré, X. Maintenant, je vous montre ce que ça donne avec les deux écrans. Donc, c'est parti. Mon compte Soit Cool est dans une partie personnalisée zombie. Et mon compte Soit Cool Mec YouTube est dans une partie personnalisée multijoueur. Là, vous allez voir que mon compte Soit Cool Mec YouTube va rejoindre mon compte Soit Cool. Et vous allez voir que l'écran de paramètres modifiables va rester s'afficher. Donc, mon compte Soit Cool Mec YouTube, c'est le joueur 1. Et mon compte Soit Cool, c'est le joueur 2. Donc, le joueur 1 va rejoindre le joueur 2. Et il va spammer, spammer, spammer X jusqu'à temps de le rejoindre. Regardez l'écran en bas à gauche. C'est le joueur 2. Le joueur 2, dès qu'il va voir le joueur 1 rejoindre sa partie dans le salon d'avant partie, il va directement faire rond, carré, X. Vous pouvez voir sur la vidéo du joueur 1 en haut que le lobby glitché a bien fonctionné. Donc, regardez, le joueur 2 va tout simplement lancer en solo maintenant. Et puis, quand il sera en solo, il va tout simplement faire un back, partir seul. Et là, regardez, le joueur 1 va pouvoir appuyer sur la case réglage. Et là, vous n'avez plus qu'à modifier les règles de votre partie, choisir votre carte. Si vous voulez choisir votre carte, vous cliquez sur l'image en haut à droite de la map. Vous choisissez votre carte. Et vous choisissez les paramètres que vous voulez. Donc voilà, je ne peux pas vraiment vous expliquer mieux ou vous expliquer plus d'astuces parce que je n'en ai pas vraiment. C'est compliqué. Je vous souhaite vraiment de le réussir. Faites preuve de détermination et ne vous ne tracassez pas. Vous allez bien y arriver à un moment ou à un autre. Il faut savoir aussi que les Américains ont fait ce glitch pas mal de fois, surtout des gros youtubeurs. Donc c'est possible que le glitch soit assez vite patché. Donc profitez-en un maximum avant que ce soit patché. Maintenant, je vais vous présenter ce que vous pouvez modifier comme règles dans votre jeu. Première chose, c'est que si vous voulez commencer à la manche 50, c'est très bien. Si vous voulez faire un max de nébulium, vous commencez à la manche 50 et vous ne mettez que des manches de chiens. Donc pour ne mettre que des manches de chiens, vous allez dans zone ennemie, dans zombie spéciaux et là vous laissez les vermer. Donc vous mettez à uniquement. Voilà, vous mettez l'option uniquement et vous n'aurez que des chiens. Vous vous démarrez à la manche 50. Vous vous mettez un maximum de points, donc 3 barres, délai de régénération court, vitesse de régénération instantanée. Les éliminations vous donnent de la santé élevée, perte de santé, on s'en fout. Et vous mettez 50 000 points. Donc ça va vous permettre de dépasser la manche 129 et vous allez pouvoir gagner plus de nébulium normalement. Parce que je pense que les manches sont quand même comptabilisées un petit peu pour gagner de nébulium. C'est comme les zombies. Plus vous allez tuer des zombies, plus vous allez gagner de nébulium. Et plus vous allez aller dans les hautes manches, je ne dis pas dans les courtes manches, mais dans les hautes manches, plus vous allez gagner de nébulium. Logiquement, c'est comme ça que ça va se passer. J'en suis pas sûr. Mais voilà, il faut encore faire des tests pour être sûr de ce que je dis. Ensuite, vous pouvez aussi aller dans baron d'honneur et mettre des autoréanimations. Donc, compte d'autoréanimation, vous en mettez 99. Comme ça, vous allez pouvoir tomber 99 fois avant que ce soit la fin de la partie. Donc ça, c'est bien aussi. Vous pouvez aussi aller dans les zombies standards et mettre la vitesse maximum sur marché. Si jamais vous voulez faire un secret sans mourir ou quoi. Ou alors, vous pouvez mettre sur super sprint. Pareil pour super sprint aussi. Comme ça, vous pouvez faire des manches plus vite. Vous pouvez aussi enlever les barricades. Donc, je pense que c'est ici. Voilà, barricades, vous les laissez ouvertes. Comme ça, les zombies, ils font que spawn, 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 spawn. Et les charpenteries ne refermeront pas les portes. Donc ça, ça peut aider aussi. Donc ça, c'est surtout pour gagner plus d'XP, faire plus de nébulium, plus de manches. Moi, je vais vous expliquer les paramètres si vous voulez, par exemple, faire le secret sans mourir. Parce qu'il y a des défis secrets en zombies qui est de finir le secret sans mourir une seule fois. Et ça, c'est valable pour tout le monde. S'il y a une personne sur les 4 joueurs qui tombent, ça annule le défi pour tous. Donc voilà, si vous arrivez à faire des parties personnalisées comme ça et ne pas mourir pendant le secret, ça peut vous aider. Alors, ce que je vous conseille pour faire ça, c'est déjà vous diminuer les manches. Ça, vous mettez à 1. Quand vous avez mis manches 1, vous ne touchez plus à rien. Ensuite, vous allez dans le système. L'électricité, vous pouvez le laisser par défaut. Parce que, ben voilà, vous aurez quand même 50 000 points. Essayez de ne pas trop toucher aux paramètres. Parce que moi, une fois, j'ai fait le secret de Nine. Et dans le secret de Nine, j'avais mis les armes. Donc, j'avais mis boîte mystère partout. Et je n'ai pas tout activé. Et je n'ai pas pu améliorer mon baiser de cerquette. Donc ça, c'est un problème. Parce que, ben, comme il y avait plusieurs boîtes et qu'il faut mettre le poison dans une boîte, qui est la boîte qui est normalement unique. Et ben, je ne pouvais pas le mettre parce qu'elles étaient dans toutes les boîtes. Et j'ai fait toutes les boîtes, ça ne marchait pas. Ensuite, on avait mis aussi, dans Voyage of Despair, on avait mis, je crois que c'était les Sacré Punch. Voilà, les Sacré Punch, on les avait mis toujours activés. Et le problème, c'est qu'à un moment, on doit mettre l'artefact dans le pack à punch pour l'améliorer. Et on n'a pas pu mettre l'artefact dans le pack à punch parce qu'il y avait le Sacré Punch activé partout. Donc, il fallait que le Sacré Punch soit à un certain endroit pour mettre l'artefact dans le pack à punch et l'améliorer. Et là, comme ils étaient tous activés, on n'a pas pu. Donc, c'est un nickel secret, on a dû recommencer. Donc, touchez un minimum les paramètres. Moi, je vais vous dire les paramètres que vous devez toucher. Comme ça, vous êtes sûr que les trucs ne seront pas bugués. Ok ? Donc, dans le système, je trouve que vous n'avez rien à toucher. Vous laissez tout ça comme ça. Vous pouvez juste peut-être mettre les élixirs, par exemple, vitesse de rechargement x2. Voilà, ça, ça peut être pas mal. Les améliorations aussi, vous pouvez les mettre par double. Ça aussi, ça peut aider. Après, vous pouvez mettre aussi, augmenter l'hashtag d'augmentation autorisée. Vous en mettez 20 améliorations. Ensuite, dans le système, vous ne touchez plus à rien. Maintenant, vous allez dans Arme. Arme spéciale, vous pouvez changer. Vous mettez vitesse de recharge, vous mettez rapide x2. Comme ça, votre spécialiste va se recharger plus rapidement. Ça peut aider aussi. Équipement, c'est pareil. Vous mettez x2, c'est genre les singes, les grenades spectrales et tout ça. Ça se rechargera deux fois plus vite. Donc, ça aussi, vous pouvez mettre. La longévité du bouclier, vous pouvez mettre double aussi. Comme ça, vous avez un bouclier deux fois plus résistant. Ensuite, vous ne touchez plus à rien. Vous allez dans Ennemis. Donc là, les ennemis, déjà, vous n'allez pas les mettre en super spin. Vous allez les mettre en marché. Comme ça, vous aurez tout le temps des zombies qui marchent. Donc, ça, c'est assez cool. Ensuite, vous pouvez aussi enlever les rampants. Mais bon, ça, je ne vous le conseille pas. De toute façon, les rampants, ça ne gêne pas vraiment. De toute façon, ils marchent. Ce que vous pouvez faire, c'est multiplicateur de dégâts. Vous mettez moitié. Comme ça, quand ils vous touchent, ils vous feront moins de dégâts. Donc, la moitié des dégâts. Et multiplicateur de santé, vous mettez moitié aussi. Comme ça, la santé des zombies est encore plus faible. Ensuite, vous allez dans Zombies spéciaux. Là, vous mettez, vous laissez tout. Vous laissez tout. Si vous faites le secret, vous laissez tout comme ça. Vous ne touchez à rien pour pas que ça bug. Et ensuite, vous allez dans Joueur. Vous, vous mettez tout. Plus 3 de santé. Délai de régénération court. Instantané. LV. Lassant. Tiralier. Désactiver. Vous laissez comme ça. Les points, vous mettez 50 000 points. Puis, vous ne touchez plus à rien. Vous allez dans Barron d'honneur. Et vous mettez 99 auto-réanimation. Et puis, c'est tout. Ça, c'est pour faire un secret sans mourir. Et faire les secrets super facilement, tranquillement, comme vous voulez. Donc, voilà. Le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. J'espère que vous allez y arriver. J'espère aussi que vous aurez bien compris le tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à m'excuser pour la différence de micro. Mais, voilà. J'ai un problème avec mon micro. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive plus à le régler comme il était avant. Donc, là, j'ai un petit problème avec le micro. Donc, c'est pour ça qu'il y a des différences de volume. Donc, encore désolé pour ça. Et pour le bruit sourd et tout ça. Je vais essayer de me camoufler au maximum. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais, enfin, bref. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501